Et on est parti pour cette huitième semaine de LCS. Petit, c'est une demi-annonce mais normalement c'est une annonce, ne boudons pas notre plaisir quand même. Voilà on est en train de faire les tests techniques mais a priori samedi prochain, la LPL débutera sur O-Gaming. Donc la ligue chinoise pour ceux qui se demanderaient, la League of Legends Pro League, dirigée par Tencent en Chine avec des équipes telles que Edward Gaming, OMG, avec tous les anciens champions du monde Samsung qui seront présents pendant ces matchs. Du coup voilà on est assez content de pouvoir commenter ça, ça a enchaîné avec la LCK. Du coup alors il y a 12 BO2 donc il y a 24 matchs par semaine normalement LPL, on en fera exactement la moitié, on en fera 6 BO2 et on sélectionnera les meilleurs BO2 parce que sinon ça fait trop. Il faut savoir qu'à partir de la semaine prochaine il y aura plus de 45 heures de compétition sur la chaîne League of Legends sans compter les créneaux de Spontex, de Nono, d'Eli, de Shaina, de nous-mêmes. Donc vraiment on va y avoir un contenu massif de compétition qui va arriver et on est super heureux, voilà. Le retour à la normale j'aimerais dire. Ouais voilà donc bon alors du coup comme on vous le disait on pourra pas tout commenter parce qu'en fait c'est humainement pas vraiment possible en termes de planning mais voilà on prendra le meilleur et on espère que vous allez apprécier. Et la LPL ça se joue en deux matchs, il y a possibilité de match nul donc les équipes qui prennent, qui font 1-1. Voilà c'est une autre statistique qui compte dans les scores finaux des équipes. Et donc Noa pour cette semaine de LCS Europe, on va commencer avec... Pour que tu ailles juste à EPL, alors normalement les matchs sont de 6 heures du matin, je sais pas quelle heure. Comme l'année dernière c'est alors le même format, c'est à dire qu'on décale tout d'un jour parce que non seulement les... alors ça s'est amélioré très grandement mais les clean feeds, il y a toujours quelques petits problèmes d'une journée à l'autre. Donc on est en train de faire des tests techniques pour savoir de quelle façon on va diffuser mais possiblement on le fera pas en live parce que bon l'horaire n'a aucun sens pour nous autres pauvres petits européens et pauvres petits français surtout. Et voilà on vous retransmettra ça dans toutes les informations dans les jours à venir pour vous dire quel schéma on a voulu. A priori ce sera le samedi, dimanche, lundi la LPL donc ça va faire des belles journées. La journée du samedi c'est LCK, on enchaîne avec LPL, on enchaîne avec LCS, il y a des trucs assez violents. Pareil pour le dimanche, c'est LPL puis NA, le vendredi il y a LCK puis EU, il y a de la compète tous les jours sauf le mardi sur ROGaming à partir de la semaine prochaine. C'est plutôt fat. Donc on espère que ça vous plaît tout ça. Et donc nous tandis qu'on voyait le classement dont on avait déjà parlé pendant le pré-show. Le premier match qui nous intéresse ce soir c'est Meet Your Makers contre Gambit. Donc pour les mimes qui sont à 3-11, objectif ne pas être relégué automatiquement et disputer les up and down. Sachant qu'ils peuvent également, alors ils pourraient atteindre la 7ème place aussi en cas de grosse série de victoire. Je sais pas s'ils peuvent le faire, on va voir, chaque match va être importantissime dans le bas du tableau. Pour Elements, Rocket, Giants et Meet Your Makers il y a vraiment possibilité de, encore une fois, d'être à 10ème place et donc d'être relégué automatiquement. Ça on va voir à 7ème. Si les mimes perdent c'est fini. C'est impossible qu'ils arrivent autre chose que 10ème. Il serait à 3-12. Si, il pourrait quand même, si Giants perd tous ses games et tout. Je crois que même comme ça. Je crois qu'en fonction des différentes victoires. Parce qu'après, je crois que Mime a perdu deux fois contre Giants. C'est ça. Donc je crois que c'est vraiment cette défaite là contre Gambit est éliminatoire. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc il faut gagner pour les Meet Your Makers. Également, je pense que cette semaine, un des grands enseignements ça va être, est-ce qu'on a vraiment une échappée donc avec les six premières équipes en fait, qui déterminent les places pour le play-off ? Et est-ce qu'on a un wagon de queue ou bien est-ce que finalement quelques équipes qui actuellement sont en up and down peuvent arriver à éventuellement accrocher un peu les play-offs ? Ça va être le grand enseignement après les dommages de chaque équipe cette semaine. Vu ce qui se passe à ce moment sur la scène Challenger, il y a de grandes chances que les Mime lâchent leur place à Origen. Donc l'équipe Peké. Oui, ils sont qualifiés déjà parce qu'il me semble que je crois qu'ils sont genre à une victoire, un truc comme ça, d'être définitivement qualifiés. C'est quelque chose d'un genre, en tout cas ils sont en train de dominer. Vraisemblablement, on devrait avoir les Origins pour le Summerspeed. Donc l'équipe, on vous rappelle, avec Soazotop, X-Peké mid, Amazing dans la jungle. Ils sont à 8-0 actuellement dans les Challenger Series. Derrière c'est Gamers2 à 5-3. Donc ils surnagent. Ça va le faire. Ils sont largement devant, ils ont écrasé absolument tout le monde. Il leur reste combien de matchs ? Attends, j'ai l'impression que c'est même... Baisse, baisse. Là ils leur restent, ils ont une week 5 à jouer. Et ils jouent deux matchs. Non, c'est bon. Ils sont bons. Même s'ils perdent les deux, ils sont premiers. Ouais, donc... Et alors, on vous le rappelle, premier égal, ils montent directement en LCS. C'est ça. Il n'y a pas de up and down. Donc le système d'avant, vous l'oubliez, pour Origins, c'est qualification directe. Et a priori du coup, Gamers2 et Lowland Lions White seraient les deux équipes à venir affronter les autres en up and down. Même si ce n'est pas encore fini parce que les Ryzen Gaming ne sont pas très loin derrière. Mais voilà, on aura le temps de parler de ces Challenger Series de toute façon pendant les up and down. Et à la fin de la première partie de la saison là. Et donc Noah, MeteorMakers contre Gambit. Alors, le dernier match entre tes deux équipes s'est joué pendant la semaine 5. Donc c'était pendant la grosse série de victoires des Gambit. Et Gambit l'avait emporté, justement. Forcément, j'ai envie de dire. Ils avaient joué à l'époque, donc, un Renekton au top. Une Nida dans la jungle. Ezreal Mead. Annie Graves en duo lane. Un grand classique. Ils sont en train de... Ils ont montré le tweet d'Edward. Ah, le fameux ! Pendant qu'il baillait. Voilà, Edward, on avait dit, un esprit de revanche en tête. Forcément. Il a déjà préécrit le Domoï Mime. L'habituel rituel edwardien après une victoire. Et MeteorMakers, pendant ce match, ils avaient joué, et bien Noah, une Irelia au top. D'ailleurs, Irelia qui est le champion favori de Jiwao. Et c'est vrai qu'il fait assez peur avec... Il est très bon. Il est capable de prendre des 1v1, de prendre des kills. C'est pas mauvais du tout. Après, il s'est fait punir quelques fois en mid-late game sur des grosses erreurs de positionnement et des tentatives d'engage qui ont coûté la victoire. On se souvient de la première game de Jiwao. C'était ça. On se demandait quelle est la meilleure façon pour les mimes de perdre cette game. Mais le flanking avait été complètement raté. Il s'était fait catch. C'était le... On va dire le pilier. Ouais. Le dernier respire de victoire des mimes. Et ça n'avait pas payé. Donc on va voir. Des mimes sur la sellette. Des mimes dos au mur. Des mimes... Un pied déjà dans le ravin. Peut-être le deuxième bientôt. Il faut l'emporter contre Gambit. Je... Oh... To be wild. Très bien. Merci aux nouvelles abonnés. Merci à vous. Ah, c'est un don. Autant pour nous. Pour l'LPL. Merci beaucoup. Et ça nous fait plaisir parce que oui, toutes vos donations, tous vos abonnements servent à financer, on va dire, toutes ces belles petites choses. Le fonctionnement de la télé, de la télé LOL, de la TLSC2 aussi. Que ce soit de Rambo derrière, à la communication qui vous informe, aux gens qui vont aller négocier, chercher, dégoter les droits de compétition, pouvoir les mettre en place, les casters, le site, tout. Tout, voilà, ça sert à financer toute cette belle petite machine. Et on est vraiment ravis de pouvoir vous offrir autant de contenu LOL. Voilà, ça a toujours été notre plus grand désir que la TVLOG TV compétitive. Et je pense que maintenant, c'est chose faite. Certains, mais bien sûr, on est toujours en recherche de contenu craquant à vous offrir. Et Mim Noah, cette semaine, il joue également contre H2K. Je pense que ça va être... Je les vois quand même très mal. Je vois pas comment. Surtout les H2K. Non, H2K c'est trop fort actuellement. Qui va les faire trébucher. H2K aujourd'hui, ils vont jouer les Elements. Un match intéressant. On va voir si les Elements ont préparé un truc. Ils ont eu finalement une semaine de plus. Ils ont eu quasiment deux semaines de suite pour s'entraîner. Pour spammer des games avec leur nouvelle line-up qui change sans cesse. On a eu peur même en voyant l'arrivée de Dexter. On se disait quoi encore ? Est-ce qu'ils ont précisé pourquoi Shook était remplacé cette semaine ? Parce que j'ai pas vu de pression de mon côté. J'ai juste vu Dexter arrive. De ce que j'ai lu sur l'arrivée de Dexter, c'était Dexter arrive uniquement en remplaçant au cas où des joueurs, donc des joueurs sous-entendu Shook, aient des problèmes de santé ou des indisponibilités. C'est vraiment le message laissé par le board Elements. À la base, je me disais que je n'étais même pas sûr qu'ils jouaient cette semaine. C'est-à-dire que j'ai lu rien d'officiel disant que Dexter jouerait à la place de Shook. Et merci encore une fois pour le don. Et voilà, pour tout cet argent donné à TVSC2, c'est important. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, du soutien. Donc cette première game, Ships et Gambit. Alors des Gambit, on en a parlé. Certes, pas dans la meilleure série après les IUM. Vraiment des IUM décevants pour Gambit. Surtout que c'est censé être la compétition reine de l'équipe. L'endroit où, en général, où la légende Gambit et M5 s'est un peu créée, tout simplement. Après, comme on le disait, les joueurs ont changé depuis. Mais là, il reste la même quand même, je pense, dans la structure au niveau de cette compétition. Donc il faut se rattraper côté Gambit. Ils en ont l'occasion dès maintenant contre les Mission Makers. Alors un ban de Léona contre Noxiac. La Léona de Noxiac est très agressive. Beaucoup de roaming sur la dernière game. C'est cette Léona qui avait permis de sécuriser le First Blood. Un Zed ban par les Mission Makers contre Betsy, le mid laner Gambit. Une Sejuani ban contre Diamond. Et les Gambit qui bannent le Graves. Intéressant. C'est un pick en plus qu'ils aiment bien, Graves. Qu'est-ce qu'ils nous préparent sur du Léon les Gambit ? Ban de Nida. Peut-être du Hard Carry. Peut-être un Kogmo. Un truc comme ça. Kalissa, Tristana. Les Gambit ont pas mal joué ces deux champions dans ce split. Pourquoi pas aussi. Après vraiment virer Léona. Alors oui, la Léona de Noxiac est très forte. Mais ça peut aussi dire qu'on veut mettre un AD Carry sans mobilité. On veut mettre de la Jinx. On veut mettre du Kog. Et ce sera un Ekarim au top. First pick pour les Gambit. Instantanément, ils savaient là où ils voulaient aller. Excusez-moi. Les joueurs de la structure russe. Alors une Rek'Side de Ban. On lasse pour les Mission Makers. Et on partirait donc. Allez, un petit Victor. Le pick commence à s'installer petit à petit dans nos contrées. Mais ça fait peut-être un peu tôt pour montrer le champion. Je sais pas. A la vie. Alors. Il fait Jarvan tout de même. Qu'est-ce qui va être joué dans la jungle par les mimes ? Oro, on l'a vu. Il y a pas mal de champions différents quand même cette saison. Oro qui sur la week 7. Sur la week 7, Oro c'est 6,25 de KDA. 90% de participation au kill. Vraiment Oro, c'est le joueur de cette équipe qui fait les meilleures performances. Il avait Nidali qui était excellente. Qui d'ailleurs a été ban de la part des Gambit. C'est cette Nidali qui a notamment permis de s'imposer face à Giants. Donc ce sera Victor et Olaf. Donc un Olaf. C'est tout. Vraisemblablement dans la jungle. Pour Oro. Et Gambit qui réplique le combo Lulu et Karim. Qui est proposé par les Gambit. On a vu les Meteor Makers faire mine de sélectionner Lulu au début de leur première rotation de draft. C'était peut-être pour empêcher les Gambit justement d'avoir ce combo qui est très très fort. Là les Gambit ont énormément d'engage. Ils ont une team move speed avec Ekarim, Lulu, Sivir. Je serai le Victor. Je me ferai quelques cheveux blancs parce que tu peux être sûr que tu vas te faire engage. Contre un Ekarim avec tout ce qu'il y a derrière là en backup. Il peut faire tellement mal sur l'engage en plus avec cette composition. Une Nami. Alors on peut avoir une compopok hein Olaf. Ça peut être vraiment très sympa d'un genre de compo avec les H. Ah Pinoy qui est en train de boxer là. A la caméra. Qui chauffe un peu le public des LCS. L'arbit qui lui dit attends calme toi le match n'a pas commencé. Et Nami Korki pour les Mission Makers. Nami Kork. Ah ! A la coréenne Noa. C'est un des combos favoris des G-Tigers. Et les CJ Entus l'avaient également sorti. Bah c'est avec ce combo qu'ils battent les Gambits. CJ Entus. C'est en jouant Kog Monami il me semble. Ouais. Alors on a déjà un heal. Il manque un gros tank à contrôle au top. Pour essayer de protéger ce Kog. Euh... Effectivement. On sait qu'il a tendance à partir sur de la Irelia après. Parce que là il n'y a pas de contrôle. Là il faudrait plus prendre un Maokai. Je pense. Qui est disponible. Alors pour les Gambits Noa. Quel choix dans la jungle pour Diamond Prox ? Sincèrement il peut prendre une vie. Il peut prendre une vie contre un Kog et contre un Viktor. Ca peut être super efficace. Avec le... C'est un jungler qui a beaucoup de dégâts. Avec le follow up du Karim. Ou pour follow up langage du Karim aussi. Ca peut être très très puissant. Et un mid avec de là. Et Karim jungle. Ils vont jouer quand même jungle. Très bien. Et bien je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Après on a déjà vu de la DNA jungle aussi. Euh... Ouais mais là je pense quand même qu'il va sortir et Karim dans la jungle. Donc ils prennent un Kennen pour Kabochard. Et une Dianamide. Et le gros tank est là. Côté Meteor Makers. Un Maokai. Ca semble logique. Surtout quand tu vois qu'en face il y a un Kennen qui pop. Ca a de gros dégâts de zone. Maokai c'est un champion qui... Qui est pas mal pour limiter l'impact de Kennen en team fight. Oui et puis enfin c'est Maokai c'est pareil. C'est à dire que tu peux le mettre aussi mal que tu veux sur une ligne. Déjà c'est dur de mettre un Maokai vraiment mal sur une ligne. Et en plus quand bien même tu y arriverais. Et bien c'est pas grave. Il sera tanky. Il aura sa palette de contrôle. Non il fallait... Est-ce qu'ils n'avaient pas de contrôle ? A part la Nami et peut-être la bulle de Victor. Mais la bulle de Victor c'est largement suffisant vu ce qu'il y a en face. Il leur fallait vraiment un truc pour contrôler. Bon choix, bonne compo des MeteorMakers. J'ai tendance à préférer la compo Gambit parce que je me dis... Je me dis que sincèrement... Bah ils ont tellement d'outils d'engage qu'ils vont forcément arriver à catch le Kog ou le Victor. Voir les deux. Et Diana on l'a vu hein. Aux IUM. Alors joué par Chier. C'est un champion qui est vraiment très fort. Après tous les nerfs qu'il y a eu au mid. Tous les bannes qu'il y a. C'est un assassin en AP. Qui est disponible. Qui a en fait de gros dégâts noix. Qui est assez tanky quand même. Et sur des carry vraiment tu sens l'effet d'Undiana. Et de ses dégâts. J'aime bien la compo Gambit moi. Je pense que s'ils arrivent en mid game. A égalité avec les MeteorMakers. A mon avis leur team fight vont démolir les mimes. Après voilà. On va voir. Au niveau des lanes notamment. C'est Maokai contre Kennen. Ouais. C'est ça Maokai contre Kennen. À moins qu'il y ait un swap lane. D'ailleurs il pourrait y avoir swap. De la part des MeteorMakers. Pour mettre le Kog et la Nami à l'abri. Ce qui est fortement probable. Après que soit Kennen comme Maokai en 2v1. Après enfin c'est Sivir Lulu. C'est pas non plus la duolaine la plus agressive du jeu. Je pense que ça se joue en 2v2. Ça poque pas mal. Ça poque. Ça poque. Mais le Kog s'il utilise bien son barrage bio-organique. Peu les maintes à distance. Le Kog Nami il faut juste passer les 4 premiers niveaux. C'est ça. Qui sont compliqués. À partir de ce moment là. Le Kog a assez de range. Le Nami a du sustain. On connaît le barrage bio-organique. Suivi du boost d'auto-attaque octroyé par Nami. C'est redoutable. Ça fait énormément de dégâts. Ça slow. T'as la coulée de baffes qui t'empêche de contre-attaquer. C'est très fort. Peut-être juste un early swap. Et vite un swap lane assez rapide. C'est une possibilité. Histoire vraiment que le Kog n'ait aucun problème. Dans sa phase de laning. Après dans les teamfights. Il y a beau avoir du contrôle. Une Janna. Vu qu'il y a un Kennen. Qu'il y a une Karine. Qu'il y a une Diana. Ça aurait pu être très sympathique dans la compo des Meteor Makers. Ouais parce que le truc c'est que Nami va pas... Au début c'était vraiment bon. Parce que j'ai eu 10-0 ou quelque chose à l'Ari. Et j'ai eu tellement de messages après ça. Mais maintenant je me sens que je ne joue pas bien. Comparé à l'avant. Donc j'ai besoin d'y aller. Tous les Gambit sont dans le même état d'esprit. Betsy. Effectivement, Gambit je pense qu'il revient avec l'écro de ses IEM. Ils ont envie de prouver que ce n'était qu'une contre-performance passagère. Daimon qui prend la vision sur les Corbins des Meteor Makers. Notamment à cause du Maokai. Maokai qui a tendance à faire un camp dans la jungle grâce à ses Fimkins. Edward qui... Ah ça y est. Ils ont pris l'information sur le départ de Jiwao. Ça c'est vraiment... C'est très commun dans les objectifs d'early game quand tu as un Maokai en face. Et essayer de gêner sa prise de niveau 2 dans la jungle. Ou en tout cas la scooter. Dégager au moins les Saplings pour pas qu'ils puissent farment tranquillement. Qu'ils perdent ou soit du temps ou soit qu'ils doivent tout simplement cancel son pool. Alors la midlane, Diana contre Victor. C'est un matchup qu'on a vu aux IEM il me semble. C'est possible parce qu'on a vu pas mal de Diana aux IEM. Euh attends attends j'ai... Et si on l'a vu. Et alors sur la phase de laning, ça se passe très bien pour Diana. Mais c'était dans les teamfights où le burst de Victor permettait quasiment d'instant de dépopler Diana. Le burst de Victor était aberrant. Je pense que ça dépend aussi du niveau de stuff de la Diana. Et je pense que son trade quand même au niveau 6 à Diana, si... Si elle a un petit gang du jungler, son gang, son trade au niveau 6 est très très puissant. Euh... C'est un matchup... C'est intéressant parce que les deux champions ont pas du tout le même type de kit. Et euh... En early, un Victor peut vraiment bien harass Diana. Mais le Q spell de Diana n'est pas à négliger également. On voit la Corey qui tente de Haras Betsy. Je trouve que c'est un matchup qui peut tourner en faveur d'un des deux champions. Et euh... Un kill souvent euh... Change complètement la donne. Oui, ça snowball très rapidement d'un côté comme de l'autre. Faut juste faire attention au Haras au laser du côté de Diana. C'est vraiment le plus grand danger. Après dès qu'elle veut trade, si elle veut dash au corps à corps, Elle va être obligée de se prendre le Q spell avec l'auto-attaque. Et ça c'est vraiment un burst assez sympathique. Et là vraiment on a une bonne phase de lane pour Betsy. Qui touche à peu près tous ses Q spells sur Corey. Et forcément ça fait mal. Ça fait de plus en plus mal. Il faut qu'il se méfie le mid laner des mid-ture makers. Après... Alors, il y a un écarim dans la jungle. C'est un champion qui a quand même une façon de gang qui est très particulière dans League of Legends. Il faut arriver par derrière. Il doit toujours arriver par derrière sinon il n'est pas très efficace. Voilà, c'est ça Noa. Du coup, ça se contre. Il y a notamment des angles qui sont largement privilégiés par l'Ecarim. Notamment rentrer dans la jungle adverse et passer vraiment par les tribushes pour arriver par derrière. Donc c'est pas le champion le plus simple pour gang avant niveau 6. Par contre c'est vrai qu'au niveau 6, le champion est super fort pour faire des dives notamment. Faut voir ce que ça va donner. Notamment les gangs sur la botline où il peut avoir un énorme bonus de mook speed. Et donc faire un énorme bonus de dégâts à Langage est arrivé extrêmement rapidement. Sur un ADK RID sans escape. Il y a moins qu'au niveau 6, on voit Diamond s'occuper un peu de ce Kogmo. Et Oro qui fait la même chose que Diamond. On récupère le... Oh, ça n'a pas été style par Edward. Ça s'est joué à pas grand chose là-dessus. Oro avec son LAV. Il nous l'a sorti quoi ? Une fois seulement dans l'LCS ? Ou deux ? Deux je crois. Bon, avec un succès assez mitigé quand même. La première fois c'était un échec cuisant. Attention ! Oh les gros dégâts Edward ! Et l'huile ! Qui est forcé chez Mister Rales. La duo Lane Gambit qui poke énormément. Là il faut qu'ils fassent attention. Noxiac et Mister Rales. Parce que le sustain de Nami fait son effet quand même au fil du temps. Mais si les trails sont trop rapprochés, ça peut être compliqué pour eux. Après encore une fois, comme on l'a dit, les premiers niveaux pour ce duo sont parfois compliqués à passer. Et par contre au niveau 6, c'est un combo qui est très puissant. Qui a beaucoup de range, beaucoup de dégâts, beaucoup de contrôle et du sustain. Ils se sont fait scouter leur non swap. Ils se sont fait scouter le départ de leur duo lane. Et honnêtement, alors ça, ils arrivent très bien à tenir. Ils ont tout le même un petit peu de farming derrière. On pouvait s'y attendre. Sur les premiers niveaux, ils prennent la pression. Ils prennent le poc. Lui c'est très fort pour ça. Ça va que là, ils ont réussi à mettre assez low Edward qui n'a plus beaucoup de mana. Et que le sustain naturel de Nami avec son Z va leur permettre de remonter et de tenir cette lane. Flash Noxia qui s'est flasheur de la part de Edward Pinoy qui s'éloigne également. Ah oui, c'est quand même un play hyper agressif avec Nami. Parce qu'effectivement, Kogmo Nami, c'est pas la lane la plus easy à gang du jeu quand tu es jungler. Ou en tout cas la plus easy pour prendre des kills au rôle qu'il va se coûter cette pink ward. Il était présent le jungler des Meteor Makers. Mais voilà, la bulle de Noxia qui n'est pas passée. Bon réflexe de Edward. Et Flash agressif quand même. Noxia, de toute façon, nous on l'avait vu jouer Léona. Il est quand même hyper offensif avec le champion. S'il joue d'ami comme il joue Léona, ça peut être une game très drôle je pense. Oui, il est très agressif, il aime bien Romay, il aime bien Engage pour son équipe. Diamond qui va aller dégager cette pink ward. Qui campe un petit peu du côté de la top lane. Pour l'instant, au mid, Betsy arrive à tenir le push. C'est ça le plus fort peut-être chez Victor, c'est qu'un coup de laser. Ça c'était un coup de laser. Ça fait extrêmement mal. Et au bout d'un moment... Il faut attendre l'amélioration aussi. Avec l'amélioration, le laser, il one-shot les spearcasters. C'est ça, avec un tout petit peu d'AP. Et c'est vrai que c'est un champion qui a énormément de clear, Victor. Et il est assez pratique pour ça. Je trouve que c'est vraiment un champion polyvalent. Noxiac, Pinoy, c'est très attention à Boomerang. La flashing de la part de Pinoy. Noxiac, ça se joue à rien du tout. Il manquait une auto, mais c'était trop compliqué pour Pinoy de rester sous la tour. Parce qu'il serait sans doute mort s'il avait tenté d'aller jusqu'au bout. Il peut tenter de heal et de mettre le dernier coup qu'il manque. Mais est-ce que ça fait beaucoup ? Déjà, honnêtement, il claque son flash, il force pas la fatigue. C'est pas worse. C'est clairement pas worse. Je pense qu'il voulait juste permettre à la vague de creep d'arriver sous la tour et de deny le Kogmo. Mais là, c'est peut-être un peu gâché du côté de Pinoy. Il y aura un timing d'agression pour le Olaf. Il n'y a pas de flash du tout à la botlane. Il y a un gros gang à faire. Betsy contre Corey Omid. Avec son niveau 6, on sent que le Victor a un peu peur des trades. Lui, il va tenter de jouer sur le Haras. Et si jamais sa diana est low life, peut-être qu'il tentera un trade et de prendre le kill. Sinon, dans les trades full life, il peut pas pour l'instant. Et surtout, il joue sans ignite. Il joue avec un ghost, le Victor. Donc, tu joues pas le all-in contre une diana dans ces conditions. Il joue pas le kill sur la phase de laning. Il joue le farm et il va jouer le teamfight. De toute façon, avec cette compo, honnêtement, les mimes, ils ont qu'un seul intérêt, c'est d'arriver en late game. Il joue une team en late game. Olaf, Maokai, Kogmo, enfin, même Victor. C'est excellentissime. Il va falloir tenir. Donc, ne pas prendre de risques. Juste bien farm. Attention au premier dragon. Et pendant ce temps-là, sur la top lane, Kabouchard est un peu en train de massacrer. Il est pas rentré à la base encore. Non. Il a pas fait de TP back. Kabouchard, à un moment ou un autre, J.O. va pouvoir récupérer un peu son farm. Mais quoi que, Kabouchard a son TP. Donc, il peut décider de l'utiliser pour revenir et maintenir son avance au niveau des sbires. Mais il ne l'aurait pas disponible en cas de drago. Et pendant ce temps-là, les meteor makers qui stylent le blue buff des Gambit. Diamond, bon, ils l'ont vu forcément. Il est sur cette pic ward. Il s'occupe du mat de contrôle, le jungler des Gambit. C'est le recall. Et voilà, on a eu le recall de Kabouchard qui va aller faire son aller-retour. Et effectivement, comme tu l'as dit, il en a profité, J.O. pour récupérer à peu près tout ce qu'il avait raté. Et on a une grosse baguette. On va avoir un Zonia first du côté de la mi-kennen. Je pense que les Gambit veulent vraiment privilégier le teamfight. Et Kabouchard sait très bien que s'il arrive à atteindre la backline des meteor makers, il aura deux champions sans énorme mobilité face à lui. Et il a le burst de victor face à lui. Et il a le burst de victor clairement. Donc il peut se faire pile Kabouchard. Et c'est important pour lui d'avoir le Zonia très tôt si son équipe veut être efficace en teamfight. Il aurait pu tenter, vu la compose qu'il est en face, il y a beaucoup beaucoup d'AP. Il aurait pu tenter l'habile sale first aussi. Ça aurait pu être une solution. Je pense que ça ne tiendra pas arriver. Oui, sachant que la composition Gambit a deux AP. Clairement un habit sale est requis dans ce genre de cas. Que ce soit sur Diana ou que ce soit sur Kabouchard. Peut-être voir même les deux. Puis bon, les deux champions sont au cœur de la mêlée. Donc tu peux être sûr qu'il y aura la réduction de dégâts sur les champions qui le visent. Alors Kabouchard, il est en train de push. Il y a une belle vague de sbire. Et il y a du monde côté Gambit. Ils sont trois. Ils sont trois. Vraiment, pour Dive et Karim au niveau 6. Kabouchard qui tanque bien la tour. La Diana qui arrive. Jiwao. Un premier Dashin. Jiwao qui tanque énormément. Attention les Gambit. Oui, c'est le first blood finalement. Qu'est-ce que ça tanque quand même. Maoka et rien qu'avec un catalyst protecteur. Et la réponse Mission Makers se joue au niveau du dragon. Un Noxiac. Edouard qui va se tuer par Noxiac. Il s'est fait découper. Et le poisson va prendre le deuxième kill de cette partie. Forcément, il se sont montré à trois sur la top lane. C'est le dragon qui va partir sur les mimes. Et Cori se fait un petit plaisir avec ce push au mid. Il va pouvoir bien dépousher avec un laser. Ça coûte cher un peu ce... Ce gang au top. Après, tu l'avais dit, dans les stats du pré-show, combien de win rate le first blood ? Dans les stats du pré-show... C'est 80. Ouais mais honnêtement, ça change. Oui, ça change tout le temps, je sais. C'était 80% cette semaine. Mais si on va regarder les autres semaines, ça n'a absolument rien à voir. Par exemple, pour le Luz. Wixis. Wixis, c'était 50% par exemple. Ouais. Ça dépend complètement des games. Et vous avez été 91% à mettre Gambit vainqueur de ce match-là dans les votes sur le site. C'est probable. C'est probable. Bien que là, les mimes sont en train de nous faire un début de game parfaitement honorable. Ils ont pris le premier dragon. Ils ont pris un kill au bot. Je pense que Gambit s'attendait à perdre le dragon sur leur move. Par contre, concéder un kill sur la vio lane, c'est un peu plus embêtant. Et on voit Noxiac qui fait de très très bons plays avec Sanami. Mécaniquement, le joueur a l'air d'être très affûté. Et c'est un bon point pour les mission makers s'ils veulent tenter de remonter le classement. Parce qu'ils partent de très très loin. Pour l'instant, il n'a pas vraiment fait de faux pas depuis qu'il est arrivé. C'est clairement une amélioration. Je pense que c'est un très bon recrutement. Ça peut amener que du bon. Mais ça arrive tard. Ça arrive trop tard. C'est le problème. C'est qu'il reste quatre matchs à jouer. Et que chaque match perdu est un pas vers l'auto-relégation. Donc, on verra. Le truc, c'est qu'ils ne pourront pas revenir au Summer Split en étant dixième. Non. Il faudra retenter sa chance dans quasiment un an. Si tu es dixième au Spring Split, ça veut dire pas de Worlds. C'est ça. Voilà. Alors, attention, le Karim Kari. C'est compliqué. Yaoro et Kori. On n'a pas envie d'aller s'empaler dans le Olaf et le Viktor. Ils vont aller TP Bacnois. Alors, pour Gambit, il s'agit, je pense, vraiment de trouver les bons moments pour Teamfight. On voit, pour l'instant, le Karim est en train, tranquillement, de partir sur sa trinité. Donc, Noxiac, une petite bulle. Non. Betsy. Il est ballsy, quand même, Noxiac. Parce qu'il va devant la Diana, qui a trois niveaux de plus. Il va chercher l'Award. Alors, c'est vrai, il y a du monde derrière, mais quand même. Il y a du backup, mais il n'a pas froid aux yeux, le bambin. Alors, pour l'instant, on n'a pas vu trop Edward à part sur ce gank au top. Là, il a son niveau 6, il a son ultimate. Diamond, tu veux dire ? Enfin, Diamond, oui. Effectivement, pas Edward. Normalement, Diamond, là, il y a des choses à faire en bas. Ce Kogmo, il est trop tranquille. Il a bientôt sa trinité. Et l'utilité d'un Kogmo avec une trinité en enligame, c'est au-dessus d'une civile, à ce moment-là, de la partie. Moi, je pense que Diamond devrait essayer de dive mid sur le victor. Parce que faire snowball la Diana, ça veut dire que les Gambits ont de très grandes chances de démolir le Kog. Tandis que Gank, Kog et Nami, c'est pas facile. Pour moi, la duolane et Kog Nami n'est pas super forte pour snowball sur le gank d'un jungler. Par contre, elle a une grosse capacité de haras et c'est vrai qu'elle est très dure à gank elle-même. Enfin, au bout d'un moment, quand la Nami est niveau 6, il faut passer au-delà de l'ulti de Nami, au-delà de la bulle. Il y a le slow de Kog qui est très puissant également. Ils ont du sustain, donc c'est vraiment pas facile à gank, mais c'est squishy. Donc je sais pas, je pense quand même que pour Diamond, le moins risqué, c'est de faire snowball sa Diana. Après, est-ce que sur un go-in Diamond et un ulti de Lulu, avec un ignite, le en-chasse, est-ce qu'ils peuvent vraiment se barrer ? Vu la mobilité qu'il y a... Avec le flash sur les deux et le heal, oui, je pense. Après, bon, peut-être que Diamond va nous prouver le contraire, on va voir. Pour l'instant, Mr. Alice qui est bien, et là on le voit, c'est le genre de phase de jeu. Maintenant, Nami Kog, je pense que c'est vraiment au-dessus de Lulu Sivir. De toute façon, on l'a vu, ils ont pris un kill tout à l'heure, c'est pas pour rien. Et je sais pas si les Gambit vont aller gêner cette duolaine. Diamond Prox qui arrive du côté du bot. Est-ce que c'est pour prendre seulement sa jungle ou pour tenter un vrai gank ? Sa duolaine est avancée, donc il pourrait passer par les buissons, mais c'est plutôt pour aller prendre sa jungle pour l'instant. Alors Oro, sur l'item de jungler, on le voit, avec les... Comment ça s'appelle maintenant les cendres ? De Bami ? Bami. Les cendres de Bami. Et l'objet en lui-même, il s'appelle l'enchantement titan cendré. Titan cendré. Et voilà, on a un gank peut-être Diamond ? Oh attention ! Oh attention ! On a un TP de la part de Jiwao et Betsy. On met un peu de poc. Pas de summoner. Prix à Oro, un gank qui n'aura pas pesé. Par contre, Diamond a utilisé son Ghost. Diamond a utilisé son Ghost, mais on a le TP qui a été utilisé de la part de Jiwao. Et là, à une minute du dragon, c'est une excellente nouvelle pour les Gambits. Ça peut être intéressant. Après, le truc c'est, je pense que si les mimes n'ont pas le TP et que Gambit force le dragon, le mime ne va pas se commettre dans un teamfight. Ils vont l'engager, à deux, ils vont l'engager. Jiwao qui va se barrer avant que le cheval arrive. Là je pense qu'il y a un truc à faire. S'ils arrivent à le mettre au fond, à push sa lane et à partir au dragon, Jiwao sera obligé de faire un choix. Il y a quelque chose à faire. Le premier dragon, en tout cas, qui était parti pour les mimes suite au triple gang sur la top lane. Il serait pire pour les Gambits de le sécuriser. C'est intéressant. Un Oxyac et Euro qui bougent beaucoup ensemble. Ils vont tenter un gang commit. C'est vrai que Betsy est assez avancé sur sa lane. Et il va rejoindre Cabochard. Oh Cabochard ! Il est en embuscade. Le Frenchie, il a envie de... Et Betsy qui tente un tout petit peu de Betsy adversaire, mais finalement non. Cabochard qui retourne du côté du top. Edward qui bouge un peu de sa duo lane pour apporter du map control. Tout ça, c'est pour préparer le dragon noir. Les Miniature Makers ont bien l'intention de le faire, j'ai l'impression. Le problème, comme tu as dit, c'est que Maoka, il vient d'utiliser son TP. Alors, on a un Zonia sur le Kennen de Cabochard. C'est vraiment important. Il fait un Morello first, Betsy, sur sa Diana. Il engage Betsy ? Qui l'a pris ? Et ce sont les mimes qu'ont sécurisé le carapateur. Le carapaceur ou le carapateur ? Carapateur. Carapateur. Mais c'est plus simple de dire le crabe. Enfin, je trouve. Mais voilà, j'essaie de... Ça ressemble plus à Omar, techniquement. J'essaie de suivre les termes du jeu. Et voilà, c'est carapateur en français. Ou une langouste. Il y a un air de langouste, effectivement. Et toujours Corey insolite sur sa mid lane qui a concédé aucun kill à Betsy. Il n'a pas pris de trade idiot avec son victoire. Il se contente de farm. Pour l'instant, il monte tranquillement en puissance. Au niveau des carrés AD, le premier item a été fini pour chacun d'entre eux. Donc jusque-là, rien n'a signalé. Ça se voit à peu près au niveau du farm. Même s'il les gère avantage pour le coq. Betsy, attention. Attention, le chase de la part de Oro. Betsy qui va s'en tirer. Qui rentre dans la mêlée de nouveau. Mais il n'a plus beaucoup de points de vie. Betsy qui va tomber. L'engagement part. De la même preuve dans la pluie. Mais là, il est tout seul pour l'instant. Les autres n'ont pas réussi à suivre. Oui, c'est rapide. Et Karimi va se prendre un laser. Ça sanctionne. Ça sanctionne très très dur le victoire. Dans ce genre de conditions. S'il attend de placer 2-3 cycles de Q-spell et de laser. Le champion fait super mal. Il récupère 2 kills là-dessus. Il récupère 2 kills. Donc là, quand la Diana va redenter ce genre de choses. Elle va être sanctionnée. Le deuxième dragon qui va être pris par les mimes. Ça va extrêmement vite avec un coq. Ça sent pas bon pour les gambis de cette game. En fait, je ne comprends pas pourquoi Betsy est retourné à ce moment. C'était pas un bon coq vraiment, je pense, de la part des gambis. Tentez ce trade maintenant. Betsy avait perdu trop de points de vie. Là, il concède un dragon et 2 kills en plus aux mid-turn makers. Ils en prennent un seul 2 kills. C'est pas vraiment worse comme move côté gambis. Je ne comprends pas pourquoi Betsy est retourné. Il était safe. Là, Lulu avait 1000 ult pour le sauver. Et derrière, il décide de... Je ne sais pas. Je pense vraiment que c'était la moins bonne option à disposition de Betsy. Bon, au moins Cabochard est resté au top et a continué à free farm. C'est peut-être la seule bonne nouvelle. Il est assez bien dans sa game. Il a récupéré un assist tout à l'heure. Bon. On attend toujours le teamfight des gambis. C'est sur le mid-game quand ce Kennen va rentrer dans le tas. C'est ça qui est important. Et aller chercher ce Kogmo. Il y a forcément quelque chose qui est faisable aux alentours des 20 minutes de jeu pour les gambis. Mais encore faut-il mettre les choses en place. Par contre, je pense que s'ils font encore une ou deux erreurs comme au fight précédent, la game pourrait très vite leur échapper en fait. Et après, ce serait une erreur des mission makers éventuellement. Mais il faut faire attention parce que là Gambit est vraiment pas... Il leur faut des tours là. Là il leur faut des tours. Il leur faut des gold. Il leur faut des gold. Essayer de prendre un peu d'avance sur leurs adversaires. Il a fini son abyssale, Betsy. Donc il est un peu tanky quand même. Et du coup, ça libère. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Cabochard au top ? Ce qui a fait un Rayleigh. C'est vraiment le combo d'AP qui peut apporter énormément à l'équipe. Abyssale, Rayleigh, donc du contrôle en plus, de la révision des gars. Diamond qui va tenter de punir Corey là dans la jungle. Corey qui est éclosé, qui utilise son gosse et il faut la lâche. Il doit tout claquer là-dessus. Après, on a le gosse de Diamond qui a été utilisé. Mais bon, ça donne un victor sans escape contre une Diana. Ça peut jouer parce que, attention, Cabochard qui réplique à Juho. Mais il tanque quand même le Soulainer des Meteor Makers. Et Cabochard ne peut pas vraiment le tuer. Voilà, l'efficacité de Maokai contre un Kennen. Oh, le FaceTime de Cabochard. Il a son flash encore. Il va devoir claquer instantanément. Mais attention, attention, il n'est pas stun. Tu ne peux pas le stun ce Olaf. Et Oro qui décide de ne pas continuer la chasse. Je pense qu'il aurait forcément mangé un stun avant de tuer le Kennen. Il n'est pas son gosse. C'était une situation dangereuse. Allez Diamond, on récupère le Red Buff là-dessus. Gambit qui n'est pas assez incisif. Qui n'arrive pas assez à provoquer ses adversaires dans des moments où il pouvait faire jouer leur rapidité dans le gage. Et tout ça, ça fait les affaires des Meteor Makers pour l'instant. Attention côté Gambit à ne pas laisser passer sa chance. La compo en late game des mimes est tellement forte qu'effectivement ils sont obligés. Peut-être pour le prochain Dragon. Mais là, le fait qu'il y ait toujours zéro tour de débloquer pour les Gambit, ça ne leur permet pas de partir à l'agressivité. Ça ne leur permet pas de faire des gros invades. Et on voit qu'il n'y a pas de deep warding. Il n'y a pas de tentative d'agression. Ils sont juste sur leur phase de l'inning. Et ils sont ultra 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 passifs. Après, est-ce que c'est une attitude dictée par le fait d'attendre peut-être la trinité de Diamond Prox par exemple ? Il faut savoir que trinité en jungle, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. C'est un item qui est très rare sur des junglers. Parce que c'est bien de le faire tout dans une game trinité. Et souvent dans la jungle, il y a des items qui sont meilleurs sur les champions. La trinité, c'est beaucoup de sacrifices quand même en termes de goals. J'espère que les Gambit ne vont pas le regretter. Que Diamond Prox, il n'est pas hyper tranquille pour l'instant. Alors Betsy qui va revenir à son mid. Betsy qui n'arrive pas à s'imposer face à Victor. C'est dommage. Et là, la phase de l'inning où elle pouvait essayer de prendre des kills et d'être Diamond. Et je pense passer. Il commence à être résistant. C'est quoi ? C'est sa deuxième amélioration ? Regardez Oro qui rentre dans la jungle. C'est la jungle des Gambit. Il n'a pas peur de Betsy. Il vient de lui prouver sur ce move. Même s'il savait que le Karim était plus loin, il me semble. Deux minutes avant l'autour du dragon. J'ai envie de dire, pour Gambit, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut prendre un fight. Il faut bien performer. Il faut back les mid-tour makers. Prendre un peu d'avance au gold. Et récupérer une certaine dynamique au niveau du dragon. Bien préparer son back avant le dragon. Et bien préparer toutes les wards. Il faudrait qu'ils arrivent à push un peu. La première tour qui est tombée pour les Gambit à la top lane, ça fait du bien. Là, ce serait vraiment pas mal de push cette ligne au top. Et de laisser un peu le J.O. se dépatouiller avec ça pendant qu'on engage le dragon. Bon, pour l'instant, les mimes qui sont en position. Et pas de réaction. Trois pink wards. Ils ont fait tout leur back. Trois pink wards qui viennent d'être achetés par les Gambit. Donc, je pense vraiment qu'on va s'orienter sur un teamfight au niveau du dragon. Ce moment de la partie va être déterminant. Diamond qui clear premièrement ce buisson. Les mimes sont en position également. Attention Diamond ! Diamond le fait shake. Attention ! Il esquive la bulle grâce à son e notamment. Et Mim qui fait une percée pour sécuriser cette pink wards. C'est bien joué. Les Gambit n'ont plus que deux pink wards dans leur stuff maintenant. Une sur Cabochard et une sur Edward. Attention, on sécurise cette pink également. La bataille du map control qui bat son plein entre deux équipes. Diamond qui met l'impression un peu sur la mid lane. Corey qui retourne sur son terrain de jeu pour clear tranquillement avec son victor. Et Gambit qui fait une petite percée dans la jungle mid turn makers. La petite incursion pour prendre les Corbin. Et le dragon dans 20 secondes. Et le buff qui va avec. Le dragon dans 20 secondes. Il n'a pas le temps de dégager cette pink. Attention, Oro qui peut le lock. Ah, c'est bon. Il y a la défense qui est là. Le cul de Betsy qui ne passera pas. Et on a toujours le split de Cabochard à la top lane. Oro. Oro qui va. Oro qui prend de bons dégâts. Et Oro qui tombe quand même pas mal du tout. Corey derrière. Betsy qui tente le olive. Betsy qui tente le olive. Betsy qui tombe. Regardez le diamètre à la mêlée. L'utilité du Kinelle qui va toucher points à 103 personnes. Mais Victor arrive à disengage. Et il n'y a pas malheureusement. Pinoy. Pinoy n'était pas là. Les Gambit ont perdu trop tôt la diana. Elle a pris énormément de dégâts. Encore un all-in de la part de Betsy qui ne passe pas. Et je pense que Gambit n'a pas intérêt à mener ce genre de fight. Vraiment je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils ne tentent pas des vrais 5v5. Dans lesquels leur composition a toutes ses chances je pense à ce moment de la partie. Là encore une fois. Il concède un dragon. Et vraiment moi je pense que c'est peut-être à moins de grosses erreurs mimes. Sinon maintenant je vois vraiment les mimes s'imposer. Le flash est de la part de Pinoy. Et ça ne se joue à rien. Corey qui avait récupéré un petit shield. Sur son Q spell. Et qui va survivre. Ce truc c'est encore 2 kills pour le victoire. On va le revoir. Mais en fait Betsy je pense qu'il se dit Bah je suis mort. J'arriverai pas à échapper en Olaf. Là il n'était pas mort. Enfin il n'était pas. On est d'accord. Là il se dit Corey ok. Mais le problème c'est voilà. Le Kennet n'est pas là à partir de là. Le Kennet aurait été là à ce moment là. Effectivement. Effectivement. Je pense que les Gambit auraient remporté le fight. Mais encore une fois. Petit erreur au niveau du timing. Côté Gambit. Language n'est pas faite au bon moment. Et ça leur coûte cher. Ça leur coûte super cher. Parce que là Betsy il n'a pas vraiment eu le temps de faire des dégâts. Il est arrivé dans la mêlée. En plus il n'a pas zonia pour tempo. Donc juste Mim s'est retourné. Il lui a tout mis avec 4 joueurs. Derrière ils ont fait pareil sur Diamond Prox. Ils ont pris très rapidement 2 kills. Et après voilà. Le fight était joué déjà. C'est très bizarre ce qu'il nous fait Betsy. Ça fait 2 fois. 2 fois où vraiment c'est lui qui décide de faire son go-in. 2 fois où l'équipe des Gambit n'est pas en position. Et je pense. Enfin tu l'as dit. Mais je ne vois pas comment il remonte. Vu ce qu'il est en face. Je ne vois vraiment pas comment il remonte. Dans les 30 minutes de jeu. Ils ont 3 dragons de retard. Et son choix de Morello aussi sur sa Diana. Ben. Ce n'est pas le core build. Il n'a pas. Alors je ne dis pas qu'il aurait eu un zonia. Pour ce fight. Mais en tout cas. Ça retarde considérablement le moment où Diana est vraiment efficace en fait. Il l'aurait eu. Quand tu vois qu'il y a déjà de la grosse baguette. Il avait le zonia là. Il avait la grosse baguette pour ce fight ? Oui il l'avait. Je ne sais pas. Ça c'est une bonne question. Enfin il l'a eu juste après. Donc c'est qu'il avait à peu près les gold. C'est dommage quand même là pour les gambits. De laisser passer à ce point en fait. Le moment où tu as ton pic de puissance avec ta composition. Et Diamond qui récupère la pink quartz. Diamond pareil. Qui n'a pas énormément pesé. Je dis ça. Il est sérieux de kill des gambits. Mais c'est trop peu. Et à chaque fois ses engages. Après le bull trinité. Encore une fois. Je vais revenir dessus. Mais je ne sais pas si c'est worth quand tu vas être efficace en mid game. Avec Ekarim. Parce que. Je sais que trinité c'est un item qui est super puissant sur Ekarim. Mais quand c'est joué dans la jungle c'est tellement cher. Je pense qu'un peu de tankiness t'aurait permis d'être un peu plus efficace. On voit il tombe vite. Tu partirais plus au quoi sur Ex Rinker et l'objet à Brutin ? À la limite ouais. Bah tu fais l'item jungle de dégâts. Attention language. Cabochère qui va mettre son ulti. Mais TGO tank énormément. Il est sous ult également. Pas de problème. Tandis qu'une deuxième Esthermouche se joue dans la jungle. C'est Corey qui va tomber sur son victor. Pinoï il a abandonné. Pinoï il a abandonné. La hache non. Doro qui ne passera pas. Il va rater la double. Il a touché là donc il ne touche pas. Derrière les Gambit vont-t-il. Anguels c'est compliqué quand même. Face au POC. Il y a la range de Mister Alès. De Cuspel qui touche pour Betsy. Et 3 kills à 7. On se quittera avec un kill partout. Au moins Betsy récupère la série qui était en cours sur Corey. Mais voilà. C'est encore une tour de lâcher. C'est un kill pour un kill. Et le trade en étant even, en sortant égalitaire d'un trade, c'est pas bon pour les Gambit. Et le coq a fini sa BOTRK. Là on a un coq qui fait vraiment énormément de dégâts. Qui est quasiment inapprochable. Ca va être dur pour Gambit. Ca va être très très compliqué d'aller le chercher maintenant. Qui a 30 creeps de plus que la Sivir. Qui a des tours. Qui a 3 dragons à disposition. Je vois pas hein. On voit les dégâts. On voit la rapidité, la facilité avec laquelle il peut clear Mister Alès. Je vois vraiment pas. Il faudrait vraiment une erreur MIM. La dernière fois qu'on a dit ça. Je vois pas comment les MIM perdent. Il faudrait une grosse erreur. Jiao, c'est complètement offert. Donc il y a toujours un espoir. C'est un ruinage. C'est pour ça qu'on dit Never Surrender. Mais quand même, la MIM joue pas trop mal. Et attention, Diamond qui engage sur Noxtiac. Quelques dégâts posés. Et tout de suite la zone de victor. Pour obliger Diamond Prox à retourner dans la river. On voit le clearing au top de la part de Jiwao. Qui initie un push peut-être en faveur des Mission Makers. Et derrière on se positionne pour le dragon noir. 1 minute 30 du rip-up d'objectif. Et déjà regardez. 3 Pink Ward côté Mission Makers. Ils s'assurent d'avoir un périmètre. Dans lequel ils ne sont absolument pas vus par les Gambits. Avec ces 3 Pink Ward. Et le dragon qui revient dans environ 1 minute 30. Peuvent-ils le défendre ceux de ce dragon ? Je pense, c'est peut-être le dernier espoir. Si, pour moi il faut fight. C'est peut-être le seul moment où il va falloir mettre le combo combo d'ulti. Attention, ils ne sont pas en position pour la défense. La bonne zone de victor pour zoner. Et la tour va prendre extrêmement cher. A moins que Cabochard décide de rentrer dans le tas. On va y aller. Edouard qui va essayer de dépouche. Le zoning à la bulle de la part de Noxac. Diamond qui est en position. Peut-être pour flanquer avec un bon ulti. Et on va juste forcer les mimes à reculer. Il y a toujours une tour T1 au top. Ils vont peut-être effectuer leur rotation justement pour la prendre. Quoique, ils voient les Gambits qui sont en train de prendre la pression mid. Et c'est vrai. 50 secondes dragon. Il pourrait push top mais ça pourrait être tendu. Après pour le timing dragon. Oro. Il tente d'agresser. Et puis non, il n'y a plus de T1. Oro, on le voit. Il tanque. Il tanque quand même largement. D'ailleurs, ça risque d'être un gros problème également ce Olaf. De toute façon, ils n'ont pas de gros tueurs de tank les Gambits dans leur composition. Il n'y a pas encore assez de dégâts sur Sivir. Il lui faudrait un troisième objet. Et pour l'instant avec un Olaf qui tombe bien trop. On aura bientôt son dernier souffle. Enfin bientôt. Non, pas bientôt en fait. Elle va essayer de l'avoir. Et regardez le cog qui a sa QSS. Et on voit le flow push au top. Un encadré en bas à gauche. Le slow push au top initié par Juwaho. Qui fait la différence. Il récupère la tour. Les mimes. Ou vraiment, ils sont dans une super position dans cette game. S'ils récupèrent ce dragon. Gabocher. Est-ce qu'il a une bonne ward ou TP ? Est-ce qu'il a une ward dans le dos des Mission Makers dans leur jungle ? Non, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Il va falloir la poser. Et est-ce qu'ils vont décider de défendre ce dragon ? Et on a l'impression qu'ils sont en train de lâcher les Gambits. C'est le quatrième dragon. C'est-à-dire que le prochain sera peut-être synonyme de mort. Oh, c'est dur. Oh, c'est catastrophique. Je ne sais pas. Gambit qui ne joue pas vraiment dans cette game. C'est dommage honnêtement de ne pas avoir vu une seule fois leur composition vraiment s'exprimer. Ben ouais. Ils n'ont jamais mené un teamfight à 55. Ils n'ont jamais bien superposé leurs ultis. Betfi est toujours mort en premier en faisant un engage un peu yolo. C'est à peu près ce que les Gambits nous ont montré aux U.M. Ça dépend des games. C'est-à-dire qu'on reste sur notre déception et c'est clairement pas le bon moment pour flancher. Ouais, parce que vraiment il y a ces places en playoffs qu'il faut sécuriser. Derrière, on l'a dit, il y a Rocat et Elements qui sont à 5'9. Gambit est à 8'6, c'est ça ? 8'6... Gambit est à... 7'7. Gambit est à 8'6. Bon, ça va quand même. Ils ont un peu de marge. Mais il faut faire gaffe parce que si tu sors la série de défaites et qu'en face Elements, je ne sais pas, ou Rocat, sort la série de win, ben voilà, tu peux te retrouver hors des playoffs. Et surtout, contre Mim, c'est censé être le match facile pour Gambit. C'est ça qui est embêtant surtout dans cette situation. Et encore, je te dirais, bon, ils perdent contre Eshtukai, voilà. Et là, contre Mim, perdre un match contre le dernier, à ce moment de la saison, c'est très mauvais pour Gambit. Mais ça n'annonce pas du bon pour les prochains matchs. C'est ça le pire. C'est que si celui-là est aussi dur, que vont donner les autres ? Et ils vont se mettre en position, les Mim, les Mim. Il faut juste qu'ils jouent safe. On est à 32 minutes de jeu. S'il reste paquet... Oh Betsy, oh Betsy, Betsy qui tente. De Q, spell Corey, Corey, flasheur de Betsy derrière, on a un engage. De la part des Mim. Oui, mais regardez Kavoshir, il n'est que sur Jiwao. C'est là, c'est le problème. Diamond Prox sur Mister Alex. Diamond Prox ! C'est Edouard qui prend le kill sur Mister Alex. Ils n'ont plus de Cogmonois. Mais à côté de ça, les Mim. Ils ont roulé sur les Gambit. Je pense que c'est déjà trop tard pour tuer le Cog. Regarde tout ce qu'il a fallu. C'est fini. C'est fini. Ils ont dû aller ultra deep pour prendre ce kill. Ils ont galéré à l'avoir. Ils ont dû dive. Ils ont claqué tous leurs summoners, tous leurs ultis. Et un seul kill derrière, ils se font ramasser. Ben ouais, on a un Victor à 4-0. Victor, il met son combo sur quelqu'un. Et un Olaf, ça fait beaucoup de dégâts aussi. Victor, il met son combo sur quelqu'un. Il lui reste un quart de point de vie. La très bonne bulle de Noxiac et le Nashor qui va être sécurisé. Quatre dragons, un Nashor, 5k gold d'avance. Une compo infiniment meilleure en late game. On va voir ce qu'il s'est passé donc. Alors, Mister à l'aise, il le voit. Diamond, il décide d'y aller là comme ça. Le problème, c'est BOTRK, ceinturon de mercure. Mister à l'aise qui flash out. Et là, il sustain un peu. Ils ont dû mettre vraiment énormément. Je pense vraiment que la composition de Teamfight des Gambit maintenant est passée derrière celle des mimes. Et qu'ils vont subir leur 7ème défaite de la saison. Attention, Diamond Prox. Ouro qui prend... Oh ! Diamond Prox a pris des énormes dégâts. Le rayon de la part de Corey. L'âge qui slow. La déchireuse de la part de Ouro. Edward qui va prendre le tsunami qui va tomber. Et Corey qui récupère également un kill sur Diamond Prox. On a deux morts côté Gambit. Alors qu'ils ont un buff Nashor. Là, c'est le push to inhibiteur. Alors qu'ils ont... Enfin, le Karim n'est pas tanky, tu l'avais dit. Il a choisi de partir sur Trinité. La question, c'est que faisaient les Gambit à cet endroit de la map à ce moment. Il n'y a pas de dragon à attendre. Ça ne leur servait à rien d'aller poser une ward et de prendre ce risque. Il n'y a pas de Nashor, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de red buff. Et une inhibiteur qui va tomber gratuitement en faveur des mimes. Cette game est imperdable. Il faudrait, mais... Il faudrait vraiment qu'il y ait une... Un throw, mais... Massif ! Genre le combo qui vient s'offrir. Il faudrait, je pense, un mélange de... De Long Panda. De... D'Ariennisme. De Karalus. De Karalus. Voilà. Peut-être un peu de tout ça, côté Mythur Maker. De Nisbet. Ouais. Ça ferait vraiment énormément. Mais non, le Nisbet est vainqueur. C'est vrai que le Nisbet est vainqueur. Jiwao là, qui se positionne en tant qu'énorme frontlane pour les mimes. Il n'a pas peur des dégâts Gambit. Plus maintenant, il est beaucoup trop tanky. Il est intuable. Une 45 avant l'autre tour du dragon, Noa. Bon. Et là Mythur Maker doit mettre la pression. Ils ont prélimiteur au mid. C'est facile pour eux. Il suffit de contrôler tranquillement, d'aller récupérer ce cinquième dragon. Et avec le Dragon Slayer, de conclure la game. Voilà, la rotation sur la botlane. On peut aller prendre cette T2. Alors, est-ce qu'on va le risquer ? On va se garder. On va éviter toute raid avant le prochain dragon. Pour l'instant, les mimes vont juste supprimer le contrôle des Gambit. Ce qui n'est déjà pas gigantesque. Voilà, c'est fait du côté de Oro. Oro qui est maintenant increvable. Il y a une double gloire du juste, côté des mimes. Donc beaucoup d'engages. Beaucoup d'engages, beaucoup de mobilité. Du slow également à apporter si l'actif est relâché au bon moment. Et Mim qui fait tranquillement la navette dans la jungle Gambit. Et qui met la pression. Une petite rotation là au bot pour sécuriser une T2. Gambit n'est pas au rendez-vous. Non, la tour qui va tomber. Et on va enchaîner peut-être sur la T3. Ça m'étonnerait qu'il s'y risque, sachant qu'il y a derrière. Alors le flank kick, le flank kick. Diamond prank, c'est parti. On est en train d'aller dans la mêlée. Où est Corey ? Corey et Mr. Raleigh. Regardez, Mr. Raleigh. Il est payé tranquillement. Mr. Raleigh et Cabochard qui est totalement retenu par la frontlade. Et Mition Maker s'en dit que Oro fait un carnage. Pelsi qui va tomber. C'est la défaite pour les Gambit dans ce fight. Et sans doute pour la game. Cabochard le seul vivant. Mition Maker a tranquillement fait parler sa composition. Mr. Raleigh, tu regardes, il a défoncé le Karim. Il a défoncé la Lulu. Et pendant ce temps-là, la frontlane Oro-Gio retenait Cabochard. Cabochard n'a pas pu passer. C'était une game parfaitement tranquille de la part des Mimes. Ouais, une composition... Ah ! Il décide de pas... Bon... Je pense que ça se finissait quand même, mais... Ouais, il faut aller haut. Ils vont aller prendre le Dragon Slayer. Ouais. On prend pas de risque. Vu leur position, on va pas les blâmer, sincèrement. Non. C'est la game de l'autorélégation. Il repousse le coup près de la guillotine un peu plus tard. Et là, ils mettent la pression sur les Giants. Ça va vraiment être intéressant. Giants, il joue contre... Il joue contre SK Gaming aujourd'hui, Giants. Bon match. Bon match. Alors attention, le Dragon. Le Dragon. Diamond Prox qui prend quelques dégâts là. Pour l'instant, on temporise très bien de la part de Gio. Et le Dragon Slayer est là pour l'engage. Edouard. La croissance. Torturée. Edouard va-t-il réussir à s'en tirer ? Oui, mais Diamond Prox, non. Et derrière, on continue à l'engage. Pour les Mission Makers. Splash. Root. Pinot qui met son spell shield. Non, le Root de Gio qui était fait dans le mauvais sens. Il s'est un peu planté là-dessus. Et on a un petit doublé en attendant de la part de Mister Rales. Dans tous les cas, c'est la fin de game. Et Gambit va s'incliner sur ce dernier push des Mission Makers. Il y a les méga-sbires qui sont là. Il n'y a plus le buff Nashor. Mais bon, c'est pas grave. Il y a effectivement le Dragon Slayer. 5 à 18. 10 kagols d'avance. Les Gambit seront passés à travers de leur partie. Betsy, avec Staziana, ne m'a absolument pas convaincu. En fait, c'est vraiment dommage. Parce que Gambit, ils avaient 2-3 timings pour teamfight et pour prendre l'avantage. Et à chaque fois, ils ont juste fait les choses très mal. Ils ne vont pas pouvoir finir. Ah. Ils n'ont pas fait de back encore. Il y a les re-pop. Mais bon. On va aller régène un peu. Le buff Dragon Slayer est toujours là. Et côté mime après, ça va être... On va revoir. Regardez. Betsy. Betsy. Noxia qui lui met une fatigue. Son ulti touche Cabochard et Betsy. La bulle sur les deux. Vraiment. Le contrôle de Noxia. Il a tout fait. Il est bon d'empêche de support. On l'a vu la semaine dernière avec sa Léona. Enfin, il y a 2 semaines plus tôt. Et là, sincèrement, il coupe le teamfight des Gambit en 2. Du coup, Mister Rallès, il aurait dû être pris en sandwich noir. Mais en fait, non. Il n'y a jamais eu le haut du sandwich qui est retombé. Ah, c'est dommage. Du coup, la tranche de jambon a pu respirer. Tu te salis les mains après en essayant de manger ton sandwich. Flash une Cabochard sur Corey. Corey qui essaye de Flash out. Qui se retourne avec la zone. Attention. Oh, le Q-spell ! Les dégâts sont énormes. La tempête également. On est obligé de reculer pour Gambit. Le burst de victor, c'est vraiment craqué. Enfin, c'est juste un Q-spell auto-attaque. Ça a retiré un mid-life. Et là, tu te dis, bah ouais. La Diana, comment elle fait ? Le Kennen, comment il fait ? S'il rentre dans le tas et que juste un sort du victor lui fait ça ? Le laser n'a même pas touché. Qu'est-ce que ça va donner si jamais il met tout avec le combo ulti ? Le Dragon Slayer, en tout cas, qui est encore là. On va reprendre cet inhibitor sur la mid-lane. Et je ne vois pas comment les Gambit vont pouvoir défendre ça. Ça me paraît impossible. Surtout qu'il y a toujours le buff, côté mid-ture makers. Et on va enchaîner maintenant avec le Nashor. Eh bien oui, le Nashor puisqu'il revient dans 20 secondes maintenant. Ils assurent. Ils assurent. Complètement. La game est bien trop importante pour laisser la moindre place au hasard du côté des mimes. Les Gambit, là, pour l'instant, ne peuvent rien faire et n'ont plus leur mot à dire dans cet épisode. Ils ont juste à endurer et à capitaliser si jamais il y a l'erreur ultime. Daemon qui revient la queue entre les jambes. De la tentative de dépouche au bot. Les super sbires qui font mal. Et c'est parti, on engage, côté mid-ture makers. Un dragon facile. Un dragon gratuit. Baron, excusez-moi. C'est en haut. Oui, c'est vrai. Avec un A dedans. L'excusé là. Et voilà. Maintenant, on est parti pour le push final. Vraiment. Pour les mid-ture makers. S'il n'emporte pas après ce push, je serais quand même très surpris. Je serais prêt à parier gros. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas trouvé beaucoup de monde. Après 91% du chat ayant parié sur Gambit, tu pourrais trouver des gens pour te suivre dans ton pari. Il y a peut-être du blé à te faire, Chip, si tu joues la côte. Dommage. Je n'ai pas les éléments pour récupérer les mises de tout le monde. Et la T2 qui tombe pour les mid-ture makers. Et on continue maintenant avec le baron Nashor. Le push est puissant. Pinoy qui tente de clear. Oui, mais un coquemot pour push, c'est vraiment pas mauvais du tout. Il suffit que Victor mette la zone devant. Et attention, l'engage. Diamond France qui passe par la porte. Qui a pris d'énormes dégâts. Et l'ulti de la part de Corey pour sécuriser le kill. Corey qui répare l'affront. Diamond France qui a tenté d'engage et c'est parti. Il a perdu juste. On engage. Oro qui rentre dans la mêlée. Betsy qui décide d'y aller également. Qui va tenter de all-in. Dans les carry. Des mid-ture makers. Mister Alex qui survit pour l'instant. Mister Alex qui vivra. Noa Betsy est tombé. Tranquillement. Il y a 3 morts pour les Gambit Gaming. C'est la fin de la pli de la game. Victoire, mid-ture makers. Victoire méritée. Et des Gambit qui auront finalement pas vraiment joué. Ils ont été absents de cette partie. On va détruire la tour. Même pas de TP pour toi Cabochard avec ton ulti. Il a tenté un petit cheese move. Et les mid-ture makers sont encore dans la compétition. Hashtag the dream. Et bien écoute pourquoi pas. Ils peuvent continuer d'y croire. Et là ils reviennent à égalité avec les Giants. Enfin. Ca dépend de la prochaine game de Giants. Mais en terme de victoire. Ils reviennent à 4 victoires partout. Giants. Il va falloir absolument gagner. Tout à l'heure. Contre les SK. Mais. Ca va être dur. Parce que ça reste SK quand même. Malgré également leur déconvenue aux IUM. Belle victoire des mimes. Avec une belle composition. Fin de mid-game. Début de late-game. Un Kogmonami qui aura été très à l'aise en lane. Un Oro qui aura été très bon dans sa jungle également. Noir. Bref. Ca a été propre. Corey a juste tenu Omi. Il n'a pas tenté les trades. Au moment où Diana aurait pu le tuer. Burn nous aussi. 7, 8, 9. Il est resté très stable sur sa lane. Il n'a fait que clear. Que farm. Bref. Ca a été bien mené. Et Gambit surtout n'a pas été assez incisif. Ils n'ont jamais vraiment pris la game à leur compte. Encore une fois. Quand ils pouvaient fight. Je ne comprends pas. Betsy a fait des mauvais choix. Nono qu'as-tu pensé de cette game ? Attends. T'entends pas. C'est bon. Première chose déjà. Première compo tank qui gagne. C'est vrai que j'étais déjà étonné de voir un Ecarim jungle. J'aurais plus pensé qu'ils allait le mettre top lane. Pour justement mettre un gros tank. En jungle. Tu vois normal. Puisque c'est la méta comme on l'a dit dans le pré-show. Donc ça, ça m'a un peu étonné. Après par contre j'ai bien aimé la réaction des mimes. Au niveau des items. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais Olaf et Maoka. Il y avait tous les deux l'item qui fait accélérer. Gloire du juste. Gloire du juste exactement. Donc est-ce que c'est pour contrer Sivir ? Enfin si c'est le cas en tout cas. C'est vraiment malin. Surtout avec un Olaf. On sait très bien que ça aime percer. Et couplé en plus avec l'ulti de Nami. Du coup ils allaient très très vite. Donc je trouve que la compo était pas mal réfléchie. Et l'itimisation aussi. Voilà. Cougmo tranquille. Et surtout. Voilà. Cougmo tranquille. Et c'est vrai. C'est le problème. Le problème de la compo des Gambit. C'était. Si tu ne gagnes pas tes teamfights. Si tu ne gagnes pas ton early game. Dans tous les cas après tu vas chuter en mid late game. Comme vous l'avez dit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des teamfights qui étaient un peu. Bah. A4v5. Enfin pas vraiment. Pas un vrai 5v5. Avec tous les ultis en même temps. Surtout qu'on l'a vu une fois. Ils ont réussi à le faire. Avec Ekarim. Kennen. Et avec qui d'autre ? Ekarim Kennen. Et le Lulu. Enfin un truc sympa. Mais ils n'ont pas réussi à le faire. Non avec Diana qui engage. Mais ils n'étaient jamais 5. Pour vraiment faire la différence. Et après bah la compo des mimes. Bah elle dévale quoi. Si tu leur laisses atteindre le mid late game. De toute façon le Cougmo ouais. Le Cougmo. Et en plus Cougmo ouais. Le Victor qui se prend un 4-0. Et on voit le burst d'un Victor. C'est. Ca fait super mal hein. Il voit Ekarim arriver sur lui. Q rayon. Ulti. Q. Mais d'ailleurs à ce niveau là. J'étais étonné de l'itemnisation de Cabochard. Qui n'a pas frais du tout d'Abyssal. Alors qu'il y avait quand même pas mal de dégâts magiques en face. Il était sur Zonia direct ouais. Il a été fait mid par Betsy l'Abyssal. Mais Betsy encore une fois. Je m'interroge aussi sur le Morello. En premier item pour Diana. Ouais. Je pense que l'Abyssal est beaucoup trop fort. Pour le laisser passer. Surtout contre un Victor qui a un gros burst. Je suis d'accord. Donc voilà. Quand même. Côté Gambit. Pas mal de trucs qui me laissent un peu sceptique. Sur cette game. Et du coup pour Gambit on passe à 8-7. C'est ça. Et pour l'instant il va falloir voir. Parce qu'eux ils sont talonnés de très très près. Ils peuvent se faire égaliser aujourd'hui. Que ce soit par Unicorns of Love ou par Copenhagen Wolves. C'est ça. Alors du coup le prochain match ça va être Roquette contre Fnatic. Fnatic qui eux s'accrochent. Alors Fnatic ils sont. Quoi qu'il se passe ils seront dans les six premiers. Normalement il n'y a aucun problème. Oui. Même s'ils perdent tout. Maintenant la question c'est. Peuvent-ils aller gratter la première place. Ou alors au moins. Sécuriser la deuxième place. Parce qu'on le rappelle. C'est premier deuxième. Qui est important. Qui est important. Pour avoir cet avantage. Arrivé directement en demi finale des playoffs. Donc on va voir. C'est après une courte page de publicité. On vous dit à tout de suite. Il y a autres. Il y a deux. Les trois. Le tourin sur la transformation de发 millionaires et sonne. Et puis après le tour museum en Menschenre, on va voir. Le tour de la mission. Au moins. Non. La douce nous lesược. Non. – Sous-titrage FR 2021